coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour faire un petit une petite vidéo avec mon partenaire seven enfin je vous remettrai ça le titre là dans la vidéo quelque part le code promo dans le petit plus le lien de mes articles alors vous rappelez j'avais pris donc les lunettes loupe et un ce petit porte-clés trop chou à faire en points de croix voilà bon allez je vous montre allez vous montrer un gérant jeu ça déjà parce que j'ai préparé quand même pas mal de choses en avant alors on va retirer bon je vais vous baisser je vous baisse voilà donc j'ai mis toutes mes petites perles dans des petites boîtes comme ça au moins elles sont rangées et je suis tranquille alors je vais retirer mes lunettes parce que je peux les retirer en me servant des lunettes attendez je vous montre deux secondes ça donne ceci et avec la lumière hop voilà comme ça bon moi je vais les mettre un peu parce que il fait sombre donc je vais vous baisser voilà alors il faut déjà avant de commencer ils ne sont pas bien mais vous voyez vous avez un fil comme ça il va falloir prendre bon moi j'en prends un parce que je le double au niveau de l'aiguille mais sinon vous pouvez en prendre deux et vous avez un aiguillé plus grand et moi j'aime pas parce qu'après ça fait des noeuds donc j'ai pris un bout je tire doucement pour le sortir voilà de sa base hop voilà comme ça ensuite je prends une aiguille parce que dedans on a quatre aiguilles donc trois fines et une plus épaisse qui nous servira à coudre le tour du porte clés avec du fil de pêche alors je vais prendre mon aiguille alors comme la première fois je vous ai dit les aiguilles sont très 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 fragile alors faites surtout bien attention n'essayez pas de rentrer un vous savez un truc on est le fil dedans là je vais mettre bien ma lumière j'espère ça vous est oui pas trop hop après je vois super bien avec un mais les filles ouais qu'on a toujours un petit truc qui dépasse mais du coup c'est le bazar allez ici presque voilà voyez ça a été vraiment super simple pour moi là de passer le fil donc voilà pourquoi j'en prends qu'un parce que je vais mettre mon fils en deux voilà sinon ça fait trop grand quand on coulée perles voilà donc j'en prends qu'un mois je le mets en deux et je vais faire mon petit nœud voilà hop ça c'est super avec la lumière et tout alors pour faire ça j'ai pris un le degré 1 1.0 mais pour le dp 1 c'est à dire la première loupe dans la boîte et pour le dp je prendrai ou la deuxième ou la troisième parce que les lettres sont encore plus petites donc voilà mais on va commencer à faire ça alors cette fois je veux bien le faire en point de croix parce que la première fois je l'avais fait un peu en point vous savez de canevas en fait je vous rapproche un peu vous voyez j'avais fait un aiguillé avec du fil noir donc il est déjà prêt comme on a plusieurs aiguilles de jaune pour vous montrer mais moi je vais commencer par le fil noir dont joue ma petite boîte de perles noires je regarde si vous voyez bien voilà hop donc on va bon elle glisse un peu donc je vais commencer par bon ça soit celui de droite ou de gauche peu importe 1 il faut les faire tous les deux alors on va venir prendre vous savez ce que c'est une croix hop allez dans le bon trou s'il te plaît voilà donc vous le rentrez dans un petit carré en bas ou en haut comme vous voulez hop on vient chercher une petite perle 1 quand même les petites perles je les vois bien on la met dans l'aiguille dans le fil à moi ce que je fais si je la descends la perle parce que sinon j'ai tendance quand à l'aiguille et neuf à 100 il est dedans donc on vient faire une croix marie point de croix up croix et à ce que j'ai compris il faut faire dans l'autre sens du coup alors on pique en bas puis en diagonale vers le haut ensuite en haut de la diagonale en bas vous venez repiquer voilà on met alors je ne sais pas parce que ça me paraît bizarre de le passer de nouveau dans la perle parce que je vais essayer à voir ce que ça donne ah ouais si voyez alors comment vous expliquer pour ceux qui arrivent sur la chaîne je connais un stylo voilà donc je vais prendre ma petite notice c'est pas grave on s'en fiche façon c'est pas en français alors vous avez votre petit carré ici voilà comme ça et là vous avez un point pour rentrer les aiguilles 1 comme ça vous voyez vous avez le carré ça fait ça donc vous allez rentrer le fils ici avec la perle on le met en diagonale on redescend en dessous on repasse dans la perle et on vient finir ici d'accord on croit simplement ensuite du coup à bail et ça donne que la petite perle elle est bien placé on la voit bien ici voilà alors c'est impeccable pour faire ça les lunettes mais j'avoue que pour regarder dans le portable bon il faut s'y faire je vais repartir ici on rentre en bas on met une petite perle voilà on rentre la petite perle dans le fil on va en diagonale voilà ensuite on repique en bas de la diagonale pas se gourer trop non c'est à côté à côté là oui hop dans la perle on vient rechercher le trou de la perle et on refait une diagonale dans alors dans l'autre sens hop c'est vrai comme ça la terre elle va vraiment bien tenir et on recommence alors là quand je suis sorti là je vais prendre en haut du coup donc ça soit en haut vers le bas ou du bas vers le haut c'est la même chose en fait puis moi c'est vrai que j'ai tendance à faire à l'envers oui à l'envers hop allez une petite perle hop on pique la perle va venir se placer mais voilà je craignais voilà ensuite on repique dans la diagonale en bas j'espère je me fais bien comprendre hop dans la petite perle où le petit trou de la petite perle hop et on vient repliquer en eau et voilà ce que ça nous donne ce que vous verrez bien vous voyez petite perle voilà je vais faire tout le tour faire tout le tour et c'est vrai que franchement les lunettes moi c'est c'est génial vraiment c'est top 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 une petite perle après si j'ai du mal dans la petite bois je lui mettrai on savait dans les petites les petites coupelles qu'on a dans les diamènes painting j'en mets dedans et puis voilà quoi c'est plus pratique plus ou moins attraper des fois bon là je m'en sors bien oui on sort bien aller dans le bon trou s'il te plaît voilà on vient chercher mais les perles elle se met bizarre non pas passer dedans alors je me demande quand même s'il faut repasser dedans pour ceux qui font du point de croix à perles dites moi moi j'ai vu faire comme ça mais bon je suis pas sûr non plus non j'ai passé et voilà c'est vrai que elle se place bien droit comme ça je vous oui je vous vous j'avoue une petite perle donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site bon déjà si vous cherchez des lunettes loupes avec plusieurs un correction déjà commencé parce que là c'est vrai qu'on a cinq corrections différentes donc ça c'est plutôt bien franchement après on peut s'en servir même à plusieurs si votre mari ou votre conjoint tout ça a aussi des problèmes de vue pourquoi pas j'ai envie de dire vous pouvez vous les prêter un bien sûr je vous embête mais c'est vrai que quand on a besoin de plusieurs corrections ben c'est impeccable je vous dis le la loupe 1.0 là pour le point de croix et mettre les aiguilles le fil dans l'aiguille c'est impeccable pour les lettres du dp bon c'est un peu ou encore donc je change je mets le numéro du dessus voilà ça c'est vraiment super vraiment je regrette pas d'avoir choisi cet article qui me bat qui me permet en fait de de pouvoir alors par exemple faire de la broderie mettre mes fils dans mes aiguilles sans aller chercher une grosse loupe qu'il faut tenir la main et tout ça là franchement c'est vraiment très très bien vraiment voilà n'hésitez pas allez faire un tour parce que franchement c'est super moi je suis super contente les avoir pris en tout cas après c'est mon avis personnel mais c'est vrai que vous quand on a des petits problèmes avec la vue même quand on a des lunettes des fois ben ça peut ne pas aller moi j'ai des comment j'ai des verres progressif 1 c'est pas le problème mais ben je vois pas je vois pas bien tout ce qui est petit est ce que je veux dire donc voilà regarder alors j'ai mis une petite perle ce que vous allez voir attendez je coupe la lumière de mes lunettes voilà je vais les retirer sinon je vous pourrais pas par contre pas si je vous vois mais voyez comme ça fait joli j'adore alors je vous dis n'oubliez pas après on peut faire dans un sens ou dans un autre pourquoi c'est bon alors on peut faire en bas on va en croix en roue on met la perle on rentre en bas on met la perle on repique en diagonale d'accord et après on ressort ici on reprend la perle et on rentre ici voyez ce que je veux dire et puis ça nous fait alors je sais pas si je vais réussir à le faire comme ça difficile à expliquer parce que c'est tout petit hein alors on fait ça d'accord et ensuite on repique en bas et on va vers le haut ou alors du haut vers le bas etc après c'est à vous de voir comment vous êtes le plus à l'aise 1 vraiment et moi les petites perles là elles sont vraiment c'est vrai qu'en point de croix elles sont vraiment bien fixé elle bouge pas c'est nickel j'adore donc voilà le commencement de mon petit porte-clés après fatalement je reviendrai vers vous pour vous le montrer terminé je pourrais peut-être la couture avec vous mais ça c'est un peu plus compliqué 1 pour moi donc bah on verra ça donc voilà mon petit début 1 2 points de croix avec des perles voilà donc je vous reprends j'ai remis mes lunettes oui bah force à mettre les lunettes qui ne sont pas les miennes enfin voilà vous m'avez compris quoi oui voyez là on les voit bien ça va faire trop trop beau donc voilà pour la ma deuxième vidéo pour essayer les produits de la société seven vous verrez dans le titre voilà sur ce mes amis ben j'espère que ça vous aura plu pourquoi pas aller faire un petit tour un des petits porte-clés comme ça ça vaut deux trois euros c'est pas grand chose et puis pour débuter et voilà 1 ça nous donne après des choses 1 comme ça 1 j'en avais déjà fait un avec vous c'était celui là voilà donne ceci et le petit pikachu oui regardez n'est pas trop chaud après je vois qu'il ya un fil qui dépasse annonce parce que j'ai pas bien coupé voilà petit pikachu il est trop mignon donc voilà je mets je m'aperçois que j'ai beaucoup moins bien cousu pikachu que celui là donc c'est vrai que bon voilà il faut s'adapter et donc on obtiendra un petit porte-clés comme ça quand il sera fini et évidemment il est rembourré oui ça c'est top donc sur ce mes amis je vous fais des gros gros bisous passer une bonne journée bonne soirée une bonne nuit voilà on sait jamais quand est ce que vous regarderez la vidéo et puis voilà je vais vous faire des gros gros bisous faites bien attention à vous surtout prenez bien soin de vous je vous fais des gros gros bisous on n'oublie pas de liker commenter partager pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne si le coeur non si le contenu de la chaîne vous plaît et puis sur ce je vous fais des gros 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 bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye